Bonjour, c'est Bernard. Voici le cinquième épisode du panorama des approches dissociatives ou dialogiques. Aujourd'hui, je vous propose d'examiner avec moi un monument, un héros à la fois théoricien et développeur d'une immense créativité. J'ai nommé Roberto Asadioli, né en 1888 à Venise. Après des études de médecine à Florence, il se spécialise en psychiatrie à Zurich, où en 1909, il effectue un stage dans la fameuse clinique suisse du Burgosli, dirigée par Bleuler. Il y fait la connaissance de Carl Jung, encore associé à Freud à l'époque. Jung écrit alors à Freud, « Parmi les oiseaux migrateurs, notre premier italien, un certain docteur Asadioli, de la clinique psychiatrique de Florence. Ce jeune homme est très intelligent et paraît très cultivé, un adepte enthousiaste qui entre dans notre domaine avec le brillo nécessaire. » Tout comme Jung, il fait la distinction entre différents plans d'inconscient, alors que Freud considère l'inconscient comme un tout. Comme Freud et Jung avant lui, Asadioli va élaborer la topique de la psychosynthèse. Elle est représentée par un neuf. En un, l'inconscient inférieur, centre des pulsions primitives, des blessures de l'enfance, des désirs refoulés. En deux, l'inconscient moyen, centre des activités créatrices, imaginaires et intellectuelles, lieu de gestation. En trois, l'inconscient supérieur ou supraconscient, centre des intuitions profondes, des états altruistes et des facultés les plus élevées de l'esprit. En quatre, le champ de conscience, territoire où se manifeste le flot incessant de sensations d'images, de pensées, de sentiments, de désirs. En cinq, le soi conscient ou « je », centre de la conscience et de la volonté, capable de prendre ses distances par rapport aux aspects de la personnalité. En six, le soi supérieur ou spirituel, transpersonnel, là où l'individualité et l'universalité se confondent. En sept, l'inconscient collectif, magma dans lequel nous baignons, animé par les structures archaïques et les archétypes. On peut observer ici une certaine similarité avec la topique de Jung. Le psychisme est constitué d'une âme fondamentale et éternelle, ainsi que d'une personnalité essentielle, mais relativement superficielle et changeante. Celle-ci est composée de trois parties principales, la conscience de soi, le « je » et le « soi » supérieur. La plupart d'entre nous se contentent de vivre dans un champ de conscience restreint, notre réalité quotidienne, et ne communiquent pas avec les autres parties de leur psyché. Les personnalités secondaires. En chacun de nous, des personnalités secondaires parcellaires ont leur existence propre et ne correspondent pas toujours à nos aspirations profondes. Pour Assa Dioli, ce sont des sous-personnalités qui empêchent notre moi profond de s'exprimer et provoquent des conflits intérieurs et des sensations de vivre en porte-à-faux. Le moi, il est au centre d'une étoile à six branches. Elle a en son centre un axe entouré d'une zone qui représente le point central de la conscience, indissociable de la volonté, qui dans l'hypothèse d'Assa Dioli donne l'élan dynamique et coordinateur des fonctions. La psychosynthèse ajoute l'imagination et les fonctions qui poussent à l'action, comme la pulsion, le désir, l'aspiration, aux quatre fonctions fondamentales de Jung. La sensation, l'émotion, la pensée et l'intuition. Ces six fonctions sont les instruments d'expression du « je ». Cependant, l'exercice fondamental est la désidentification pour se trouver soi-même. Il faut éliminer toutes les identifications partielles qui nous empêchent d'avoir pleine conscience de nous-mêmes. La désidentification est une notion clé, Assa Dioli la décrit ainsi. Nous sommes dominés par tout ce à quoi nous sommes identifiés. Nous pouvons dominer et contrôler tout ce dont nous nous désidentifions. On retrouve ici le travail de Paul Federn sur les états du moi et son affaiblissement comme conséquence de trop nombreuses identifications. Assa Dioli cherche à faire l'unité des éléments conflictuels. Par exemple, le soi rebelle est celui qui veut être accepté par un travail de reconnaissance, d'acceptation et d'intégration. Un processus qui peut s'accomplir, disait-il, grâce à une force naturelle et profonde d'unification que nous possédons tous. Même si la psychosynthèse peut servir d'outil de résolution de conflits individuels, interpersonnels ou de groupes, son objectif fondamental est de faire en sorte que la personne découvre le sens de sa vie. Un des éléments caractéristiques de l'approche est d'aider l'individu à prendre conscience de ses multiples sous-personnalités inconscientes, à les apprivoiser et à en réaliser la synthèse. La psychosynthèse accorde à la volonté un rôle central dans le processus d'activation thérapeutique. Qu'elle paraisse l'alliée de notre projet de vie ou qu'elle semble s'y opposée, la volonté est toujours une importante manifestation du « je » qui s'exprime à travers ses sous-personnalités. Quand on veut changer un comportement, trop manger, se culpabiliser, être violent, en se retrouve souvent aux prises avec diverses sous-personnalités qui s'opposent. Chacune veut notre plus grand bien de son point de vue particulier. Par exemple, le jouisseur recherche le plaisir avant tout et se soussuit bien peu des conséquences à long terme de ses actions. L'idéaliste possède de nobles buts et croit qu'à force de volonté, on peut toujours les atteindre. Le juge prétend se situer au-delà de la mêlée et voudrait encadrer les autres personnages. Et bien d'autres encore, de l'ange au rebelle, en passant par le protecteur et l'enfant humilié. On remarque ici, aussi, une certaine similitude avec les archétypes Jungiens. Durant une séance, le thérapeute peut amener la personne à s'identifier tour à tour aux divers personnages qui la composent. Chacun pourra prendre la parole, bouger, vivre des émotions, se confronter aux autres. Le rôle du thérapeute est de demeurer le gardien de chacun des personnages, de leur permettre de prendre la place qui leur revient et de favoriser la communication entre eux. À la fin d'une séance, peut-être que l'idéaliste comprendra mieux les motivations et l'utilité du jouisseur. Rassuré, il pourrait consentir à lui laisser plus de place. Ou alors, le juge découvrira que malgré ses bonnes intentions, il n'est pas le « soi », mais une simple sous-personnalité comme les autres. Il pourrait alors cesser de croire qu'il doit absolument tout contrôler. Toutes ces étapes constituent des pas vers une plus grande synthèse fondamentale. La psychosynthèse est probablement la première psychothérapie intégrative et elle demeure aujourd'hui l'approche dissociative ou dialogique la plus complète. Après avoir présenté les différentes approches, nous ferons une petite étude comparative et différentielle pour mieux les situer les unes par rapport aux autres. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici et à très bientôt.